Salut le Goemidio, j'espère que vous allez bien, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Alors, je me présente rapidement, je m'appelle Alan Wokwang et je suis l'un des trois cofondateurs de la société CAIS. C-A-I-T-R-E-M-A-S. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram à caisssorbets cocktailisés. Alors justement, qu'est-ce qu'un sorbet cocktailisé ? Eh bien, c'est la transposition d'un cocktail le plus fidèlement possible en sorbet. Aujourd'hui, on a de la chance, il fait super beau, et donc je vous propose qu'on passe ensemble un sorbet estival. Allons faire un sorbet spritz à l'italien. Allez, venez avec moi en cuisine. Nous voilà dans ma cuisine et donc j'ai troqué la tenue de vente pour la tenue de cuisine. Allez, c'est parti ! Alors rapidement, pour faire cette recette, vous avez besoin de cuillères, de récipients, d'une balance la plus précise possible, d'un thermomètre, pareil, précis, d'un fouet, de bec verseur, qui vous aideront à être précis lorsque vous allez verser les spiritueux. Écoutez vraiment recettes. Alors, on va utiliser de l'apérole, bien sûr, pour de l'alcool spritz. Du prosecco, nous, on préfère utiliser de l'extra-dry et si possible un DOCG. Maintenant, c'est tout à fait possible de faire la recette avec un autre prosecco. D'habitude, on utilise de l'eau pétillante. Aujourd'hui, j'en ai plus, donc on va utiliser simplement de l'eau minérale. Par contre, veuillez ne pas prendre de l'eau du robinet. Et enfin, en termes de sucre, utilisez du sucre blanc, n'importe lequel fera l'affaire. Alors, première étape, on va commencer par doser l'apérole. Vous voyez que l'embout ne permet pas de mettre un bec verseur, donc on va faire avec. L'idée, ça va être précis. On va mettre 107 grammes. Alors, je vous suggère de mettre le prosecco au frais avant de l'ouvrir. Ce n'est pas ce que j'ai fait. Du coup, je vais faire attention en l'ouvrant. Je vais mettre vraiment le sous le béblier. Parce qu'il n'est pas impossible qu'il gicle. Et ça va, j'ai de la chance. Il n'a pas giqué. Maintenant, on peut doser le prosecco. On va en mettre 200 grammes. Alors, vous faites attention. Au début, vous voyez, il y a beaucoup de bulles. Et pareil, au moment où vous voulez retirer le doseur, ça risque de gicleer également. Donc, faites attention. Ce n'est pas si facile à doser au début. Ok, pour le prosecco, on a dosé. Il nous reste à doser l'eau, les viands. On a dosé 32 grammes de sucre. Donc, maintenant qu'on a tous les dosages, on est prêt à mixer. Donc, moi, je vais faire ça au robot mixeur. D'habitude, je fais ça au bras mixeur. Bon, à la maison, j'ai le robot. On va utiliser le robot. Alors, je ne vais pas le faire à la caméra, puisque je la tiens en même temps. Mais, pour tous les liquides, il va falloir gratter pour être sûr de ne pas en perdre. Voilà, là, je vais gratter la fin. Ensuite, on va faire la même chose avec le prosecco. Maintenant, on peut passer à l'eau. C'est ce qui reste. De la même manière, je vais gratter. Donc, une fois que vous avez mis tous les liquides, vous êtes prêt à rajouter le sucre solide. L'idée, c'est de les coulir et partir à peu près. Donc, une fois que les ingrédients sont mis, je peux commencer à mixer. Une fois que ça a tourné deux minutes, on va pouvoir tout transférer, ce qui va faire, c'est fait. Donc, il faut gratter au maximum pour ne rien perdre. Donc, vous voyez que ça ne mousse pas mal, c'est complètement à mal. C'est mis au prosecco. Donc, j'ai une plaque à induction. Je vais mettre sur 7-8. Ensuite, à ce moment, on va pouvoir commencer à tourner. On va prendre le thermomètre et contrôler la température. Ça sert à quoi de contrôler la température ? Il y a deux choses. Un, que l'ensemble des liquides ne brûlent pas. Il n'accroche pas le fond de la contrôle. Et deux, que l'alcool ne s'évapore pas. Et donc, on va retirer l'ensemble. On va retirer l'ensemble entre, disons, 72 et 75 de volet. Donc là, enfin, je suis à 72 de volet. Et mon astuce, c'est que j'ai mis un récipient au congélateur. Je verse l'ensemble dedans. Et comme je n'ai pas de cellules de refroidissement rapide à la maison, il faut absolument que ça pèse très rapidement la température. Et donc, ça va repartir au congélateur. Donc, maintenant que la préparation est au congélateur, on va pouvoir attendre que ça descende en température très fortement. Et à peu près, environ un quart d'heure, 20 minutes, à vérifier la température si besoin. On pourra remettre ça au frigo. Et ma petite astuce, c'est de le laisser maturer pendant 24 heures pour que ça puisse vraiment exploiter tous les arômes. Donc voilà, c'est tout pour maintenant. Nous voilà 24 heures après la maturation de notre spritz. Donc, on n'a pas de turbine professionnelle à la maison. On va utiliser notre petite turbine. Alors simplement, je vais vous expliquer comment elle fonctionne. Et puis, de manière objective, si vous n'avez pas une turbine à peu près de cette qualité, vous verrez, vous n'arriverez pas à congeler l'alcool puisque ça nécessite quand même un petit peu de puissance. Donc, on va utiliser en manuel. Important, avant de pouvoir turbiner, il faut lancer le moteur après chauffer pendant 5 minutes. Et on pourra verser le tout ensuite. Une fois tout introduit, on peut lancer la turbine. Et alors, il va falloir rester à près du hublot pendant quelques minutes selon la qualité de votre machine. Ça va durer, à mon avis, entre 20 et 40 minutes pour les moins qualitatives. Et donc, voilà, à ce moment-là, petite note, si vous voyez que ça ne prend pas du tout, c'est que votre machine n'est absolument pas assez puissante. Si vous voyez que ça prend quand même, mais que la texture reste trop liquide, réessayez avec un peu moins de sucre et vous pourrez ajuster à ce moment-là. Et donc, voilà, la texture va énormément jouer en fonction de la qualité de votre congélateur, de votre turbine. Et donc, c'est un peu au cas par cas. Voilà, ça fait 20 minutes. Vous voyez, à vue d'œil, que la texture est prête. Petite astuce pour le public le plus avisé. Est-ce qu'on peut utiliser différents types de sucre pour essayer d'améliorer la texture ? Oui, tout à fait, je vous incite à le faire. L'idée, en fonction de ce que vous voulez comme texture, si c'est vraiment quelque chose de très fair, si c'est quelque chose de onqueux, je vous invite à jouer et à tester différents équilibrages. Et puis, est-ce que c'est possible d'utiliser des textures en naturel ? Tout à fait. Voilà, je vous incite à le faire. Le bouquet final, on est enfin prêt à déguster une boule de spritz. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et à une prochaine vidéo du Gouet Mio. Allez, salut !